Le couloir extérieur, 20 secondes. On est à 12 secondes du départ. On ne va pas être trop rapide. 5. Attention. Oh! Ça va être serré pour Guillaume Charette. Est-ce qu'il est à devancer le départ? Ce sera à surveiller. Alors, à la sortie du virage, c'est Guillaume Charette, le Project 7. À ses côtés, Donald Leduc, le cannonball, qui prend les devants. Rémi Leblain, troisième. Fédéric Couturier, suivi de Mickaël Tremblay, de Dominique Billette. Au deuxième virage, c'est Donald Leduc. Et on confirme que le CS17 a devancé le départ. Donc, Guillaume Charette, qui est en tête actuellement, ne l'est pas vraiment, puisqu'il a été trop rapide au départ. Et c'est Donald Leduc, là, qui mène dans le cannonball. Rémi Leblanc serait deuxième, puisque Charette a été trop anxieux au départ. Mais dommage pour Charette, puisque l'embarcation va très bien ce week-end. Et on voit Leblanc qui tente d'oublier Guillaume Charette. Couturier serait donc troisième, Tremblay et Billette, cinquième. On complète un deuxième tour. C'est le cannonball de Donald Leduc. Il est quatrième au classement. avant le week-end. Et le recrut, Rémi Leblanc, qui poursuit son bon travail, là, Tremblay a devancé Couturier pour la troisième place. Et Billette qui va un peu mieux que lors de la journée d'hier avec son nouveau bateau, le All-In. Et là, Leblanc qui va devancer Charette pour confirmer sa deuxième place. dans la journée d'hier, c'est Donald Leduc qui avait eu le meilleur temps, soit 4 minutes 39 pour les cinq tours. Bon, là, Leduc qui vole littéralement. Leblanc, toujours deuxième. Mickaël Tremblay. Le CS7 de Frédéric Couturier. On est à la mi-course. C'est toujours le Cannonball. Le Duc, il a passé à perdu le championnat la toute dernière course de la saison face à Dominique Maisonneuve. Et qui est encore dans la course cette année. drapeau blanc. Dernier tour pour Donald Leduc. Dans les positions demeurent inchangées. Charette, lui, avec un tour de pénalité, sera relégué à la sixième place. sur la rivière. Alors, course sans incident jusqu'à maintenant avec de excellentes conditions sur la rivière. Dernier droit pour le Cannonball. Donald Leduc qui remporte la victoire. Rémi Leblanc, deuxième le Vegas numéro 99. Guillaume Charette, lui, sera sixième puisqu'il est devant ses départs. Une troisième pour Mickaël Tremblay. Dans le Lavoto-Héber CS5. Couturier dans le CS7 sera quatrième et Dominique Billette avec le 22 en cinquième place. On va poursuivre dans quelques instants avec qualification 3. mois d'avis. Trois 3. T